Quand le sida est arrivé, ça a été la panique totale, parce que d'abord il n'y avait pas d'informations. Les gens se posaient la question, est-ce que c'est limité aux Etats-Unis ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est juste des mecs qui sont malades et que par hasard ça s'est répandu à cet endroit-là ? Ça se transmettait comment ? On ne savait pas. Donc il y avait des gens qui pensaient qu'on pouvait même plus serrer la main à quelqu'un, lui faire un bisou sur la joue, et des choses comme ça. Et donc les mecs qui disaient j'ai le sida, il y avait une mort sociale qui précédait la mort physique. Le sida a changé beaucoup de choses quand même, il y avait des gens qui ont paniqué complètement, qui ne baisaient plus que du bout des doigts comme ça, qui faisaient des jack-of-parties. Les jack-of-parties c'était tout le monde se met dans une pièce en même temps, se fout à poil, mais remet ses chaussures et ses chaussettes et se balade à poil en chaussures et branle des mecs à gauche à droite. Tu ne pouvais pas embrasser, tu ne pouvais pas sucer, tu ne pouvais avoir de pénétration, quelle que soit la chose, c'était uniquement, tu branles l'autre à la main ou tu te branles toi. Il y avait même des jack-of-parties ultimes où tu pouvais juste te mettre face à face du mec et te branler en le regardant. Il n'y a rien de plus ridicule. J'en ai fait deux dans ma vie, j'ai trouvé ça absolument, c'était ridicule. Quand il y a eu des cas de sida en Europe, déjà on était un tout petit peu plus avancé quand même dans la formation. On a su assez rapidement que la contagion était par sang et sperme, au contact du sperme avec le sang. Et donc, si tu évitais certaines pratiques bien précises, tu ne devais pas avoir trop peur de la chose. Et moi, personnellement, je n'avais pas ces pratiques-là. Quand il y a eu des études qui disaient que la contagion à travers la mucus buccale n'était absolument pas prouvé qu'il fallait vraiment avoir des blessures dans la bouche ou dans l'ésophage pour avoir une contagion potentielle par la bouche, ça m'a rassuré par rapport à ça. Moi, je suis assez content parce que moi, j'ai bisé globalement avec 2500 mecs dans ma vie et je suis négatif au niveau HIV et je n'ai jamais eu de problème. Par contre, j'ai été en contact avec la syphilis une fois dans ma vie. Ça, c'est totalement... En plus, ce n'est pas de ma faute. C'est un de mes partenaires qui l'avait chopé à quelqu'un et qui me l'a filé. Mais si tu fais des tests sanguins réguliers, à partir du moment où tu dis à ton médecin que tu as une activité sexuelle assez débordante, il fera les tests qu'il faut pour vérifier tout ça. La plupart des gens ont ensuite retrouvé une activité sexuelle normale après la panique des débuts des années 80 où on ne savait pas comment ça fonctionnait. Ensuite, les gens ont su, qu'est-ce que je dois faire pour me protéger selon mes normes de protection, selon mon idée du risque et de la maladie. Et je fais comme ça. Et ensuite, si quelqu'un était malade, il y avait toute la discussion de savoir est-ce qu'il devait le dire à la personne, attention, moi je suis séropositif ou pas. Et moi, j'ai toujours eu l'attitude de dire, c'est la personne qui est séropositive, ne doit prendre aucun risque avec la personne avec qui elle baisse, ne doit pas provoquer des comportements à risque, mais elle ne doit pas dire au départ à la personne, je suis séropositive avant de faire un acte. Sinon, c'est de nouveau la mort sociale. La personne, ah oui, mais non, je ne fais pas baiser avec toi. Ça devrait être évident pour le mec qu'il faut prendre des précautions pour avoir cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.